sur 42 tv ravi d'être en compagnie de catherine deville bonjour bonjour on va parler avec vous de deux associations des associations qui s'occupe de chat alors la première c'est les cats fantastique quelques mots sur cette association alors les cats fantastique est créée depuis 2018 et elle est là pour récupérer des chatons ou chats adultes et qui sont souvent dans la rue mais qui sont très sociables et qui ont besoin de trouver un foyer on les sort de la rue et on les remet des fois en état parce que au niveau santé c'est pas ça et ensuite quand ils sont prêts on les met à l'adoption et on retrouve des belles familles on fait le suivi aussi derrière on est toujours là pour les adoptants pour la suite s'il y avait quoi que ce soit et puis pour prendre des petites nouvelles ensuite voilà on mène des petites actions parce qu'on n'a pas de subvention donc tous les frais vétérinaires pour les payer bien effectivement on a besoin de mener des actions des ventes de brioches des collectes aussi pour les croquettes comme ici là on fait le marché de noël c'est pour nous permettre de payer les frais vétérinaires alors on va le préciser donc une association qui se trouve sur la plaine du forêt sur vosges plus exactement oui tout à fait donc on est basé sur vauche mais on n'a pas de refuge les loulous sont en famille d'accueil on a différentes à différents endroits des familles d'accueil et bénévoles de l'association on a sur saint-au-main-le-puis on en a assuré les comptables à saint-etienne donc sur vos chaussi et donc c'est grâce à ces familles d'accueil qui sociabilise les chats qui s'occupent de leur santé c'est grâce quand même à tous ces bénévoles qu'on peut qu'on peut faire ça on peut dire que les choses est pratiquement devenu un fléau il y en a de plus en plus parce que justement la reproduction est pas contrôlée c'est ça c'est c'est effectivement le mot des fois que j'emploie le fléau pourtant mais j'adore j'adore les chats mais c'est vrai que c'est pas contrôlé des personnes ne se rendent pas compte que de laisser son chat même si ça a un mâle pas castré ça le mâle va faire faire des petits à la femelle et du coup c'est c'est quoi c'est dans une portée il ya quatre cinq petits sur ces quatre cinq petits a peut-être deux ou trois femelles ces deux ou trois femelles vont peut-être vivre et grandir dehors qui elles vont refaire déporter à l'âge de six mois et c'est il faut dire à peu près trois quatre portées à l'année voilà c'était la question donc une femelle peut faire jusqu'à 20 25 chats par an c'est ça donc c'est ça va très très vite et souvent vous avez des personnes qui gentiment vont nourrir des chats qui sont sauvages d'hierrants elles les nourrissent mais sauf que ben c'est pas leur chat et du coup ils se multiplient et elles se font envahir ces personnes là et du coup c'est pas à elle de payer les frais vétérinaires qui coûtent énormément cher et du coup les associations et moi je suis en train de créer la mienne pour cela pour aider ces personnes là à payer les frais vétérinaires pour les stérilisations pour essayer de contrôler ces sites là c'est combien de chats qui sont en famille d'accueil pour l'instant avec l'association les cats fantastique en tout en tout à ce moment elles doivent avoir une vingtaine de chats en tout entre chats et chatons chats adultes et chatons c'est à peu près ça oui alors le but c'est sûr c'est d'avoir des familles d'accueil mais aussi c'est quand même de faire des adoptions définitives c'est que ces chats ils trouvent enfin une famille pour le reste de la vie c'est ça c'est le but qui trouve leur famille pour la vie effectivement pour cela on a une page facebook aussi pour mettre des postes pour les proposer à l'adoption dire leurs petits caractères pour trouver la bonne famille parce que un chat n'ira pas dans n'importe quelle famille parce que lui il est un petit peu plus peureux parce qu'il y en a un qui sera très sauvage très joueur il y en a besoin il y en a qui ont besoin d'être en intérieur d'autres à l'extérieur donc voilà pour trouver la bonne famille qui convient au loulou c'est combien de chats qui sont adoptés par an à peu près c'est à peu près 160 180 ça dépend dans les années en fait ça dépend des années donc un choc qui est récupéré par les quatre fantastiques donc ils voient d'abord un vétérinaire il ya un coût comment vous faites pour financer les frais vétérinaires parce que chaque chaque soin ben c'est pas c'est pas gratuit oui tout à fait c'est pas gratuit alors on a des vétérinaires qui sont en collaboration avec nous et qui nous font profiter de prix associatif ce qui est super déjà mais bien sûr ces frais là il faut les payer comme nous n'avons pas de subventions du coup on mène des actions pour vendre des produits des produits des fois qui sont faits main par des bénévoles qui nous en fondons ou on fait des ventes de brioche voilà on fait des choses comme ça pour récolter des fonds on a aussi les adhésions on a plein de choses des donateurs aussi qui nous font des dons à l'année et donc c'est super et c'est ce qui nous permet aussi de faire survivre l'association et puis de payer les frais vétérinaires il vous arrive de refuser des chats parce que ben vous n'avez pas cette famille d'accueil qu'est ce qui deviennent ces chats que vous refusez vous travaillez avec d'autres associations alors de la plaine mais aussi proche de saint etienne oui tout à fait ça arrive malheureusement parce que surtout vers le mois de septembre et ben on a passé un gros été avec beaucoup 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 de chatons qui sont pas encore en âge d'être adoptés donc les familles sont pleines les finances sont pas toujours là en fin d'année donc forcément quand on ne peut plus prendre en charge on s'appelle entre nous en fait entre associations t'as pas une petite place voilà on essaye de céder et de trouver des solutions il ya une période où les chats se reproduisent plus qu'une autre période il ya des pics de naissance oui les pics de naissance et juillet août c'est juillet août et donc où il ya de plus en plus de naissances et puis les gens sont moins disponibles parce qu'on est dans une période de vacances et aussi où il ya le plus abandon même si maintenant les abandons c'est sûr le reste de l'année il n'y a pas une période critique non les abandons c'est c'est toute l'année en fait ça c'est il n'y a pas là il n'y a pas longtemps là on m'avertit un endroit il ya une petite femelle qui a été abandonnée d'une personne dans un immeuble et en fait elle est super gentil mais bon on n'arrive pas à l'attraper pour la stériliser et la personne on a laissé la voir il n'avait plus aujourd'hui vous avez besoin de famille d'accueil vous avez besoin aussi de matériel pour pouvoir je sais pas de panier de litière de choses comme ça c'est ce qui vous manque c'est tous ces besoins urgents alors tous les besoins effectivement qu'on a qu'on a dans la dans toute l'année en fait c'est les besoins en croquettes en litière des couvertures des paniers des bacs des paniers transport enfin voilà on a on a vraiment ce réellement ce besoin leur matériel je dirais et puis après donc des familles d'accueil et de l'amour pour ses chaleurs les quatre fantastiques où c'est qu'on les retrouve une adresse si on veut faire un don de matériel mais aussi un don un don financier parce que le nerf de la guerre pour toute l'association c'est les finances c'est vrai que c'est les finances les quatre fantastiques elles sont basées donc sur voche on a une page facebook les quatre fantastiques vous retrouverez au sinon l'adresse et bien c'est au 12 l'autissement les freines 42 340 à voche si vous voulez envoyer un petit don on a des facilités aussi de faire des dons par paypal des choses comme ça n'hésitez pas à contacter estelle sauton qui est la présidente qui n'est pas là ce matin et puis voilà et puis donc de fait d'avoir milité donc dans cette association les quatre fantastiques et bah vous ça vous a donné l'idée de créer votre propre association on va en parler c'est l'étape suivante alors pourquoi avoir créé donc cette association vous êtes pourquoi vous êtes détaché de cette des quatre fantastiques pour créer votre propre association alors je me suis un petit peu détaché effectivement mais je reste toujours active pour aider mes amis des autres associations je me suis détaché un petit peu parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes avec des sites où il ya beaucoup de chahirans qui se reproduisent et en fait ça m'a voilà j'ai déjà aidé personnellement avec mes propres sous à faire des stérilisations avec des vétérinaires qui m'ont quand même bien aidé financièrement mais voilà c'est un petit peu pour ça que j'ai voulu créer mon association c'est pour aider à faire stériliser comment s'appelle cette association help cats qui est nouvellement créé là depuis le 15 novembre pour bien qu'on prenne un petit peu la mesure de la dépense comment ça vaut une stérilisation comment ça vaut alors nous on a des prix associatif donc effectivement ça va valoir entre 40 euros pour un mâle et 60 pour une femelle mais ça ça va aussi dépendre des prix chez les vétérinaires qui sont différents et ensuite un prix c'est pas associatif effectivement pour les personnes les particuliers c'est vrai que c'est un peu plus cher pour une femelle ça peut aller jusqu'à 120 si elle n'est pas peine donc il ya plein de choses en fait effectivement qu'il faut regarder et puis lorsque les chiens les chiens sont stérilisés sont aussi identifiés il ya aussi le coût de la puce tout à fait alors pour nous associations ont fait une puce électronique qui est une identification par écad après quand c'est sur des sites de chahirans ont fait une identification alors avant c'était les tatouages beaucoup maintenant s'arrêtent on passe par des puces électroniques ils sont identifiés 30 millions d'amis donc voilà et après une petite encoche aussi pour pas qu'ils se fassent rattraper deux fois dans la même dans la cage ça arrive tout à fait ça arrive et du coup c'est pour éviter qu'ils se fassent opérer deux fois pour rien ces chahirans une fois qu'ils sont stérilisés ils sont remis dans leur milieu naturel oui tout à fait un chat faut savoir qu'il est très territorial donc il faut surtout pas le délocaliser parce qu'il sera perdu et c'est comme ça qu'il peut y avoir des accidents donc on le remet sur leur site de nourrissage aussi et ces chats là une fois qu'il faut savoir une chose c'est que quand ils sont stérilisés il ya une population qui est stérilisée et qui contrôle la population c'est à dire qu'ils vont pas supporter des autres intrus donc du coup normalement il ya très peu de chats de nouveaux chats qui reviennent qui arrivent vous on vous retrouve sur internet sur facebook effectivement sur facebook aussi help cats qui nouvellement créé et puis après ça sera pareil on va mener des actions vente de brioche marché de noël pour récolter des fonds parce que là je n'ai pas de subvention non plus et puis comme je suis trop toute nouvelle il faut attendre au moins un an pour les demander et ensuite je vais travailler essayer de collaborer collaborer pardon avec les mairies qui sont aussi censés aider à faire stériliser les chats toutes les mairies jouent le jeu où il y en a certaines qui se font tirer l'oreille alors effectivement vous êtes des mairies qui sont très sensibles à ça et qui vont jouer le jeu je ne vais citer personne et beaucoup de mais quelques mairies quand même qui sont très réticentes et qui effectivement bah pour x raisons attention ne veulent pas aider mais après c'est pareil on est là aussi les associations pour essayer de collaborer avec eux pas les laisser tomber et nous non plus quoi donc vous intervenez donc autour de Vosche c'est les mairies ou les chats autour de Vosche que vous faites stériliser votre rayon d'action c'est combien 10 15 kilomètres autour de Vosche c'est ça non c'est bien plus loin je vais aller jusqu'à Feur jusqu'à Bois on a manuotrive là on a avec une autre association à Pabaldo on a un travail monstre à faire là bas il y a une quarantaine de chats à faire donc en fait ça va être je sais pas 40 à 50 kilomètres autour beaucoup de chats peu d'associations dans la région on peut faire un peu ce constat alors il y a énormément d'associations mal connues peut-être aussi des fois où on s'intéresse pas beaucoup mais en fait vous avez des associations qui vont faire plus tout ce qui est prise en charge et adoption et ça c'est énormément de boulot donc ils peuvent pas non plus faire les stérilisations de chat errant donc et après vous avez des associations qui vont plus être ciblées sur les stérilisations mais qui est déjà beaucoup de boulot donc ils feront pas de beaucoup de prise en charge donc en fait c'est pour ça que j'ai créé aussi la mienne pour qu'on essaye de avec des copines qui ont d'autres associations de se partager un peu les tâches voilà vous n'êtes pas concurrent parce qu'il n'y a pas de concurrence entre associations mais vous êtes complémentaires tout à fait on est complémentaires et puis on s'épaule on est tous là pour la même chose pour la même cause et donc c'est pour les loulous l'amour des chars pourquoi les chars parce qu'il y a aussi des chiens qui sont abandonnés on le voit c'est aussi un fléau mais pourquoi vous vous avez choisi de défendre la cause des chars pourquoi les chars pourtant au tout départ moi j'étais beaucoup chiens j'en ai deux à la maison et j'étais même dans une association qui faisait aussi les chiens et je suis partie sur les chats parce que ben en fait c'est une grosse grosse problématique on s'en rend compte de plus en plus quand on est dans les associations ce qu'on ne connaît pas quand quand on s'y intéresse pas en fait on voit les chars c'est très compliqué et ils ont beaucoup de maladies et beaucoup de frais les chiens vous aurez moins de maladies par contre il y a énormément de maltraitance donc ça c'est encore autre chose et moi je suis partie pour les chats parce que j'ai découvert un petit peu la relation avec les chats et maintenant je pourrais plus m'en passer vous avez des chars forcément chez vous oui tout à fait j'ai des chiens j'ai des chats et beaucoup de chats en accueil et puis des chats avec des problématiques des handicaps et voilà en tous les cas vous qui nous regardez sur 42 tv l'adresse du facebook s'affiche juste en dessous on vous encourage à venir voir donc la page et puis à venir aider à venir vous aider vous avec votre association et puis aussi à aider quatre fantastique merci beaucoup merci beaucoup bon vent merci